Oui, salut Stéphane. Oui, c'est Martin. Ça va bien? Oui, ça te tente-tu de jouer à des jeux de société ce soir? Oui? Oui, non, oui. T'es sûr? Ah, quoi? Oui, t'aimerais ça? Ah, cool, super! Est-ce qu'on invite d'autres personnes? Non, non, t'aimerais ça qu'on parle juste du temps en tête à tête, toi et moi? Oh, ça, j'aime ça. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment le fun. T'aimerais ça jouer un jeu à deux? Oui, OK. Je devrais être en mesure de trouver un jeu qui est spécifiquement fait pour être joué à deux joueurs. Pas nécessairement un jeu qui peut jouer à trois, quatre, cinq joueurs. Vraiment juste un jeu à deux joueurs. Ah! Écoute, t'as des goûts assez arrêtés ce soir. Écoute, je vais te trouver ça. Je vais regarder dans ma collection. Puis, je te reviens. On va faire un choix. OK? Hé, à tantôt. Merci, là. Bye. Bon, bien, vous êtes prêts pour le top dix des joueurs à deux joueurs, mais strictement à deux joueurs dans la zone de jeu de société? Bien, allons-y. On commence ça immédiatement. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans la zone de jeu de société. Bon, bien, si j'ai compris quelque chose pendant le temps des fêtes, c'est que vous aimez ça des top dix. Alors, comme résolution de 2020, j'ai décidé de vous en faire un petit peu plus. Un petit peu plus souvent. Puis, ce n'est pas que je n'aime pas ça faire des tops. En fait, j'aime toujours ça faire des vidéos qui sont vues par plus de 2000 visionnements. Et si je pouvais, j'en ferais tout le temps. Mais c'est quand même un certain travail. On veut essayer d'être le plus concis possible par rapport à notre top dix. Donc, on essaie vraiment de vous montrer nos choix. Et faire des listes quand tu as plusieurs jeux, bien, ça peut devenir quand même assez long. Je pourrais vous faire un top dix comme ça sans nécessairement avoir réfléchi à mes affaires. Mais j'aime ça réflécher. Puis, vous offrez vraiment mon opinion. Alors, comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est le top dix des jeux à deux joueurs et strictement à deux joueurs. Faites attention, j'ai des petites règles encore une fois que je veux vous mentionner avant qu'on commence. Premièrement, bien, je dois quand même vous dire qu'il s'agit d'une liste qui est totalement personnelle. Alors, c'est un petit peu ça qui est le fun des tops. Donc, c'est qu'on vous parle de jeux. On vous en fait peut-être découvrir. Peut-être que vous allez peut-être me dire que j'ai oublié certains jeux. Donc, dans les commentaires de cette vidéo, ne vous gênez pas pour me donner vos choix. Donc, c'est très personnel. Donc, ne prenez pas ça justement personnel si je n'ai pas mis votre jeu favori. Deuxième chose, je me suis fait une petite règle où j'ai choisi des jeux qui étaient faits spécifiquement pour deux joueurs. Mais, il y a dans ma liste quelques jeux qui se jouent à un joueur. Donc, oui, il y a certains jeux qui se jouent strictement à deux joueurs. Mais, il y en a quelques-uns qui ont des variantes solos. mais qui se jouent beaucoup mieux, selon moi, à deux joueurs. Même s'il y a la variante solo. En tout cas, à tout le moins, même si la variante solo est très bonne, je les considère comme étant des excellents jeux à deux joueurs. Et la troisième chose, c'est que ce sont des jeux que j'ai joués et qui sont soit dans ma collection ou qui ne le sont pas, mais que j'ai moins joués. Donc, j'ai évidemment exclu tous les jeux dont je n'ai malheureusement pas eu le temps ou l'occasion de jouer. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? On va y aller tout de suite avec mon numéro 10. Alors, je me suis assis confortablement, mesdames et messieurs, parce que je veux que ce soit sous forme de discussion. Alors, pour ce qui est de mon numéro 10, c'est un jeu qui est sorti... Ben, je pense qu'il n'est pas nécessairement... Oui, il est sorti l'année dernière, mais c'est une reprise d'un jeu qui est sorti il y a plusieurs années. Je ne peux pas vous dire exactement... Je ne peux même pas vous dire quel est ce jeu en tant que tel, parce que je ne me souviens pas nécessairement du titre. Mais je sais que c'est une refonte d'un vieux jeu. Alors, c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir pendant le temps des fêtes, et que j'ai appris beaucoup à découvrir, et c'est le jeu Unmatched. Je sais que ce n'est pas le cup of tea de tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu qui se joue à deux joueurs. Il y a la possibilité, si vous voulez, de jouer à quatre, mais je pense que le jeu a été définitivement pensé et réfléchi pour être joué à deux joueurs. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est tout son aspect très simple. Donc, pendant ton tour, tu as différentes actions que tu peux faire. Tu peux jouer des cartes. Le but, c'est de combattre ton adversaire et de le rendre à zéro point de vie en utilisant différentes cartes que tu as. Et chacun des personnages nous offre des possibilités différentes et des habiletés spéciales différentes. On a des cartes de défense, on a des cartes d'attaque. Et tout ça combiné ensemble nous fait un jeu qui est quand même assez rapide, assez agréable. Alors, pour l'instant, je pense que j'ai tout ce qui est sorti du jeu Unmatched. Alors, j'ai Robin Hood, Bigfoot. Ça, c'est la première boîte d'extension. J'ai également la boîte de base dans laquelle il y a, je pense, il y a Merlin, pas Merlin, mais le Roi Arthur. Il y a, j'ai aussi, c'est ça, Bigfoot. Et là, écoutez, il y a le Roi Arthur. Roi Arthur, Alice, puis il m'en manque de Sinbad. Puis, un dernier qui m'échappe. Mais, en tout, c'est six personnages. Et j'ai tout juste de me procurer aujourd'hui le dernier personnage qui est en magasin, qui est nul autre que Bruce Lee. Voilà, Bruce Lee. Alors, c'est un jeu qui est rapide, qui est le fun. C'est un jeu qui s'installe très rapidement. Vous savez, c'est un style d'élément que j'aime beaucoup dans les jeux de société. C'est les jeux qui s'installent facilement, rapidement, qui vont également se ranger rapidement. C'est un jeu qui n'est pas très dispendieux. Il y a des belles figurines avec un wash dessus. Les cartes sont magnifiques. L'aspect artistique est super. C'est ma dixième position des jeux qui se joue strictement à deux joueurs. Donc, mesdames et messieurs, c'est Unmatch. Malheureusement, uniquement en anglais. C'est Restoration Games qui s'occupe de cette refonte-là. Et je pense que ça devait venir de Montio Games, la version originale. Parce que c'est ce qui était écrit en avant. Mais je vous le conseille fortement si l'anglais n'est pas une problématique. Merci beaucoup, José. C'est grâce à toi si je me suis procuré ça. Parce que tu m'avais dit que c'était super bon. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. Voilà mon numéro dix. Mon numéro neuf, c'est un jeu que j'ai depuis quand même très longtemps. Et c'est un jeu qui ne cesse de sortir. Et encore une fois, magnifique matériel. Petite boîte, s'installe facilement, rapidement. C'est un jeu avec beaucoup de stratégie. Alors, je vous parle de nul autre que le jeu Onitamant. Alors, Onitamant qui, évidemment, me fait beaucoup penser à un jeu d'échec. Mais cette fois-ci, c'est un jeu où on va vous demander tout simplement de prendre vos bonhommes. Donc, dans le fond, c'est comme vous avez votre sensei avec quatre acolytes. Et le but, c'est soit d'aller, je dirais, capturer le sensei adverse. Ou bien de réussir à mettre votre sensei sur la place centrale de votre adversaire. Et ce qui est très caractéristique de ce jeu-là, c'est qu'on joue avec un certain nombre de cartes. Je pense que c'est cinq cartes. Et les cartes vont nous indiquer exactement c'est quoi les chemins que l'on peut faire. Ou c'est quoi les mouvements que l'on peut faire avec nos pions. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut voir ce que nos adversaires risquent de faire. Parce que lorsqu'on a utilisé la carte, on la met de côté. Notre adversaire va la prendre lors d'un tour subséquent. Et c'est tout le temps les mêmes cinq cartes qui vont tourner autour de la table. Je me trompe peut-être, c'était 4-4. Mais vous comprenez un petit peu le principe. C'est un jeu qui est vraiment très cool. Le fun, je joue souvent à ce jeu-là avec mon fils Nathan. C'est un de ses jeux favoris. Je vous dirais parce que Nathan ne veut pas nécessairement jouer pendant des heures et des heures à des jeux de société. Alors je sors ça. On se fait une petite bataille. Ça ne prend pas de temps. J'ai pris l'extension. L'extension qui rajoutait des cartes de mouvements supplémentaires. Alors définitivement, honnêtement, c'est mon numéro neuf. Et je vous le conseille fortement. Mon numéro huit, c'est un nouveau jeu. C'est un jeu qui est sorti, en fait, que j'ai en ma possession depuis une semaine au moment d'enregistrer ceci. Là, vous allez dire, il est déjà dans ton top 10 des meilleurs jeux de deux. Est-ce que c'est le cult of the news? Est-ce que c'est l'effet de la nouveauté? Peut-être. Mais quand je fais ma liste, je la fais au moment où je la fais. Donc j'y vais avec ce que je pense, évidemment. Et c'est le jeu de Paolo Moriz, Blitzkrieg. Alors Blitzkrieg, qui nous demande et qui nous propose de vivre la Deuxième Guerre mondiale en l'espace de 20 minutes. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Oui, mesdames et messieurs, c'est possible. C'est faisable. Le thème est peut-être un petit peu plaqué sur le jeu, mais ça fonctionne. Ça, c'est le jeu favori de Justin, mon deuxième fils. Il aime vraiment beaucoup ce jeu-là. C'est très simple. On a trois petites tuiles qui représentent soit un tank, soit un bateau, soit un général ou un avion. Donc il y a comme quatre aspects. Et on va placer ces jetons-là sur le champ de bataille, selon des règles spécifiques. Et en positionnant notre jeton, il y a un dessin qui est sur la carte du monde. Alors on va faire l'effet du dessin qu'on couvre avec notre tuile. Et ensuite de ça, on va bouger notre jeton qui va délimiter qui est en avant ou qui mène ce théâtre de guerre-là. Le but, c'est de faire 25 points. Ça se fait très rapidement. Ça se joue ultra rapidement. C'est un petit peu un take-out. Un petit peu. Parce qu'on a la possibilité d'enlever les jetons de nos adversaires. C'est vraiment très fun. C'est un jeu strictement, strictement de joueurs. Malgré qu'il y a une version solo que je n'ai pas encore essayé. J'ai joué déjà six parties de Blitzkrieg en à peu près. Quatre jours. Juste pour vous dire, je pense qu'une fois que Justin et moi, on a joué trois fois de suite. C'était juste pour vous dire à quel point il a aimé ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Beaucoup plus de stratégie qu'on pourrait penser d'ailleurs aussi par rapport à tout ça. Parce qu'on pourrait penser que c'est juste mettre des tuiles. Mais il faut quand même réfléchir à nos affaires. C'est un excellent jeu. Je pense qu'il est un peu difficile à trouver. Mais si vous êtes capable de vous en prendre une copie, c'est magnifique, extraordinaire. Et oui, il est en anglais. Je ne sais pas si c'est une version française de prévu. Mais il n'y a que les règles du jeu qui ont besoin d'être traduites. Parce que le reste, il n'y a pas de texte à nulle part. Donc voilà, c'est mon numéro 8, mesdames et messieurs. Blitzkrieg. Mon numéro 7. Il y en a peut-être qui vont être un petit peu déçus de mon numéro 7. Ou peut-être que si vous suivez la zone de jeu de société depuis très longtemps, vous savez à quel point j'ai un amour inconditionnel pour ce jeu. Puis il y en a peut-être qui vont dire, « Hey, tu vas tricher par rapport à tes règles. » Bon, peut-être, peut-être. Mais mon numéro 7, c'est la très lourde boîte ici de Too Many Bones, spécifiquement Undertow. Alors Too Many Bones Undertow, c'est un jeu qui se joue d'un à deux joueurs. C'est un jeu qui est extraordinaire, avec un matériel magnifique, qui est peut-être un petit peu overpriced. Donc peut-être que c'est un jeu qui est un peu trop dispendieux pour ce que c'est, malgré que moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que vous savez que je l'aime vraiment beaucoup. Mais dans Too Many Bones, vous êtes deux Gear Locks. Et là, je vous parle vraiment de Too Many Bones Undertow, parce que si vous jouez avec, pas l'extension, mais le jeu de base officiel, le premier jeu, vous pouvez vous rendre jusqu'à quatre sans problème. Mais si vous prenez juste ça, il se joue à deux. Alors vous allez vous promener, vous allez faire des quêtes, vous allez améliorer votre personnage. Vous allez vous assurer, dans le fond, d'essayer de rendre votre personnage plus fort, afin d'éventuellement lui permettre de gagner des combats et de se rendre jusqu'au gros méchant de la fin. C'est un jeu qui est assez unique en son genre. C'est un jeu qui demande quand même beaucoup, beaucoup d'investissement, parce que non seulement un investissement monétaire, mais un investissement de temps pour lire les règles et surtout s'approprier les personnages. Quel beau jeu, magnifique, de stratégie, avec quand même beaucoup de chance, parce qu'on s'entend que c'est des dés. Mais si vous n'avez jamais joué à Two Mini Bones et que vous cherchez un jeu pour jouer à deux joueurs, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus de luxe, je vous le conseille fortement. Il y en a qui pourraient dire, comment ça Martin, qu'il est en septième position? Bien, c'est parce que depuis quelques années, avec tous les jeux que j'ai, il est sorti un petit peu moins souvent, Two Mini Bones. Et Two Mini Bones, je pense, souffre un petit peu de la trop de règlement hit, ce qui fait en sorte que des fois, quand j'ai le choix entre sortir ça, par exemple, ou Unitama, je vais peut-être sortir Unitama, parce qu'Unitama, en même pas cinq minutes, j'ai déjà relu les règles et je me suis déjà installé à jouer. Alors que celui-là, il faut que vraiment je m'installe d'avance, que je sorte le livret d'instruction, que je joue. Et ça va me revenir, mais il y a beaucoup de petites règles. C'est un jeu qui est plus complexe, plus gamer, mais malgré tout, c'est un excellent jeu à deux joueurs. Alors, c'est mon numéro 7, Two Mini Bones, spécifiquement Undertale. On est rendu à mon numéro 6! 6 déjà! J'espère que vous avez du plaisir à découvrir ces meilleurs jeux, selon moi, top 10, des meilleurs jeux qui se jouent strictement à deux. Alors, on ne s'en va pas encore très, très loin dans le passé pour mon numéro 6. Alors, c'est un jeu que j'ai joué dernièrement avec mon ami collaborateur Stéphane, Haunted Normandy. Quel beau jeu! Super encore! Quand je dis beau jeu, c'est un beau jeu dans tous les sens du terme. Je pense que c'est un jeu qui, artistiquement, il est bien. Bien, mécaniquement, il est quand même assez intéressant. C'est un deck builder. C'est un deck builder où on doit gérer des ressources qui est dans le fond de nos soldats, à l'intérieur de plusieurs scénarios qui vont imiter certaines opérations de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu qui n'est pas très, très long à jouer, du 45 à 60 minutes, mais on vit vraiment une expérience qui est assez intéressante et beaucoup de stratégies pour réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'il y a un plateau qu'on doit gérer avec nos cartes. Puis, chacune des cartes, on va avoir des choix. Les cartes vont avoir de multiples usages. C'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Dans notre tour de jeu, on va avoir différentes actions. Avec ces actions-là, en utilisant les cartes, on va pouvoir donc bouger des jetons sur un plateau qui va avoir été formé grâce au scénario. Et il va falloir vraiment réussir à, je vous dirais, battre stratégiquement notre adversaire. Il y a de la chance à cause des cartes, mais quand même, il reste que je pense que la stratégie l'emporte sur la chance dans ce jeu-là. C'est un beau jeu. Il est le fun. Il est intéressant. Il est strictement à deux joueurs. Il n'y a pas de solo pour ça. C'est vraiment seulement à deux. C'est très bon. Je vous le conseille. C'est mon numéro 6, Undaunted Normandy.